Si vous aimez les langues, vous allez adorer les mots des autres, ce podcast de Courrier International qui décortique les curiosités linguistiques d'aujourd'hui, qui compare les traductions entre différentes langues, comment tel mot a pris tel ou tel chemin au fil des siècles, au fil des années, pour se transformer et donner cette prononciation aujourd'hui. Voilà, tous les aspects amusants, étonnants, qui nous apprennent vraiment des choses sur ce que disent les mots de la société d'aujourd'hui. Surprenant, et parfois sans équivalent en français, les mots étrangers que nous décortiquons expriment avec une myriade de nuances l'esprit du temps, d'une culture ou d'une langue. Explorez tous ces sens, tout en vous régalant les oreilles des accents natifs, pour un dépaysement sonore garanti. C'est un podcast de Courrier International, animé par deux traductrices et une journaliste. Et franchement, ça fait plaisir à entendre. Et encore une fois, voilà un podcast qui parle de langue avec des prononciations. Enfin, quel meilleur média pour parler de ce sujet que le podcast ? Donc allez-y, les mots des autres, et moi je vous dis à demain. Allez, c'est parti pour 90 minutes de Beautiful Game. On le rappelle, le principe est simple. Das Runde muss ins Eckige. Un bon résumé des Allemands, qui veut dire, il faut faire rentrer le truc rond dans le truc rectangulaire. Pour ça, évidemment, mieux vaut avoir les pieds éduqués, ou pieds d'éducati, selon la formule des Italiens.